Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur la programmation linéaire. Il va être question de résolution graphique. J'ai préparé cette vidéo avec Nicolas et Maxime et elle est à l'intention de nos étudiants de l'école de génie industriel mais aussi des étudiants de la prépa intégrée, de l'IMP et enfin des étudiants de Maxime à Centraide. Le prérequis pour voir cette vidéo, c'est d'avoir fait déjà ses premiers pas en modélisation en programmation linéaire, d'avoir fait quelques modèles. On vous met aussi en lien des vidéos pour vous aider là-dessus. L'objectif, c'est de bien comprendre l'interprétation géométrique d'un programme linéaire. On va le faire en deux dimensions, avec deux variables, parce que ça nous permet de visualiser. Mais c'est très intéressant après d'avoir cette compréhension pour aborder le cas général et notamment l'algorithme du simplex, l'algorithme qui permet de résoudre ces programmes linéaires qui s'interprètent très bien géométriquement. Pour faire ça, on va prendre un petit exemple en deux dimensions. Le problème va être le suivant. On a une entreprise qui fabrique un papier recyclé à partir de pâte à papier et de carton. Le process de fabrication doit respecter un certain nombre de contraintes. Par exemple, la quantité de carton ne doit pas excéder 2 tonnes celle de pâte à papier. La quantité de pâte ne doit pas dépasser 5 fois celle de carton. Et ça, c'est pour des raisons de souplesse et de solidité. Il faut de l'eau également pour faire du papier recyclé. Et donc, on nous dit que l'utilisation d'une tonne de pâte à papier demande 2 m3 d'eau et une tonne de carton demande 3 m3 d'eau. Et puis, on a des stocks limités. On a 6 tonnes de pâte, 7 tonnes de carton et 26 m3 d'eau. La ville subventionne le recyclage du carton à hauteur de 300 euros la tonne et celui de la pâte à papier à hauteur de 100 euros la tonne. La question qu'on se pose, c'est quelles sont les quantités de pâte à papier et de carton qu'il faut mélanger pour avoir un papier recyclé viable, qui respecte ces contraintes, et de sorte à maximiser les subventions qu'on obtient. L'objectif est quand même à prendre un peu ici au second degré. Je vous invite à mettre en pause la vidéo pour écrire votre modèle. Je ne vais pas prendre le temps d'expliquer le modèle, ce n'est pas l'objet de la vidéo. Mais vous pouvez vous entraîner, c'est un tout petit problème à modéliser. On va avoir deux variables, x1 pour la quantité de carton en tonnes et x2 pour la pâte à papier, aussi en tonnes. Comme le carton rapporte 300 euros la tonne et que la pâte à papier, c'est 100 euros la tonne, on maximise 300 x1 plus 100 x2. Et puis on représente toutes ces contraintes par un système d'inégalité linéaire que vous retrouvez ici, où chaque couleur pour chaque inégalité est associée à l'élément du problème correspondant pour vous aider à vérifier. Je ne rentre pas dans les détails de ça, ce qui va m'intéresser, c'est l'interprétation géométrique de ce système d'inégalité. Et pour ça, on va commencer par représenter la région réalisable, c'est-à-dire l'ensemble des points du plan qui respectent ces inégalités. Alors déjà, on sait que x1 et x2 sont des quantités qui sont positives, donc ça se passe dans ce quart de plan. Bon, x1 et x2, positives. Alors, pour représenter la région réalisable, je vais transformer ces égalités d'abord en égalités. Donc je vais regarder la frontière. Donc je vais prendre des égalités, puis là, je les ai réécrites comme on a l'habitude sous la forme d'équations de droite habituelles. D'accord ? Donc j'ai remplacé par des égalités et j'ai réécrit sous la forme d'équations de droite. Puis je vais représenter ça dans le plan. Donc x2 égale 6, ça c'est facile. Voilà la droite correspondante. Alors évidemment, quand on va regarder l'inégalité, les solutions réalisables seront toutes en dessous de cette droite-là. Pour le moment, je représente les frontières. Donc x1 égale 7, là voilà. Alors, x2 égale x1 moins 2. Donc là, on a une droite de pente 1 et qui passe par le point 0,2. Si on met x2 égale 0, il faut que x1 vaille 2. Donc on est au point 2,0. On est au point 2,0 et on a une pente de 1. Donc voilà la droite en question. Alors 5x1, ça c'est une pente de 5 et ça passe par le point 0,0. Donc une pente de 5. Pour une unité en x1, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 unités en x2. Voilà, j'ai bien une pente de 5 et ça passe par 0,0. Et puis je peux aussi représenter le stock d'eau de pente moins 3,5 et qui passe par exemple par le point 4,7. Alors voilà les frontières de mes inégalités. Mais en réalité, ce qui m'intéresse, c'est la région réalisable définie par ces inégalités. Donc chaque inégalité va partitionner le plan en deux demi-plans. Il y en a un qui sera réalisable et l'autre pas. Donc ce que je vais faire, c'est représenter ces demi-plans puisque un point va être une solution de ce système s'il est à l'intersection de tous ces demi-plans, de tous ces demi-espaces réalisables. Donc par exemple, pour x2 inférieur à 6, voilà le demi-plan réalisable. Alors là, je ne l'ai pas représenté partout, évidemment, mais c'est surtout cette région x1 et x2 positives qui m'intéresse. Donc voilà le demi-espace. Pour x1 inférieur à 7, voilà le demi-espace. Je peux continuer par exemple avec le stock de l'eau. Voilà le demi-espace correspondant. Alors ici, pour savoir de quel côté c'est réalisable, le plus facile, c'est de prendre un point qui respecte la contrainte. Ici, c'est facile le point 0,0 par exemple. Donc 3 fois 0 plus 2 fois 0, ça fait 0. C'est plus petit que 26, c'est bien réalisable. Donc le demi-espace réalisable doit notamment contenir le point 0,0. Donc il est bien de ce côté-là. Voilà, puis je peux continuer avec la solidité et la souplesse. Donc à nouveau, un point qui respecte l'ensemble de ces inégalités est à l'intersection de l'ensemble de ces demi-espaces. Donc si maintenant je fais cette intersection, voilà ce que j'obtiens, et voilà ma région réalisable. Donc ça, c'est un polyèdre. Alors ici, en deux dimensions, un polygone. Un polyèdre, c'est ça, c'est l'ensemble des solutions d'un système d'inégalités linéaires. Donc toutes les solutions réalisables sont là-dedans. Voilà, ça c'était la première chose. Alors la deuxième maintenant, c'est de chercher à représenter, à interpréter géométriquement la fonction objectif. Pour ça, on va s'intéresser à des courbes de niveau. Et une ligne de niveau k, c'est l'ensemble des points qui sont tels que z égale k. Donc k, c'est une constante. Donc l'ensemble des points qui ont la même valeur objectif constante k. Donc les lignes de niveau ici sont des droites de cette forme, où on reconnaît ici ma fonction objectif. Je vais prendre deux exemples. Je pourrais fixer k égale 300. Donc voilà une ligne de niveau. Pour la visualiser, je peux la remettre sous la forme d'une équation de droite dont on a l'habitude. On voit que j'ai une pente de moins 3, et qu'elle passe par le point 0,3. Donc voilà ma ligne de niveau. Donc tous les points sur cette droite ont une valeur objectif z de 300. Je peux en tracer une deuxième. Par exemple, je peux prendre k égale 1400, et voilà sa visualisation. Donc, les droites de niveau sont des droites dont l'équation a cette forme. Elles ont toutes une pente de moins 3. Pour les visualiser, je peux tracer les droites de pente moins 3. Ce sont toutes des droites parallèles. Et puis je sens bien que ces lignes de niveau, elles m'indiquent une direction d'augmentation de la fonction objectif. Parce que la fonction objectif, elle va comme ça. Donc je sens bien que pour trouver la solution optimale, il va falloir que je suive la pente, la plus forte pente. Donc l'objectif augmente en suivant une direction orthogonale à ces lignes de niveau. Donc je pourrais simplement tracer, pour bien la visualiser, un vecteur orthogonal à l'une de ces droites. Ici, ce serait le vecteur 3a. Alors je fais un petit point là-dessus, juste pour rappeler ça. Donc si j'ai une droite d'équation ax1 plus b2 plus k égale 0, vous vous souvenez peut-être que je peux trouver un vecteur collinaire à d en prenant le vecteur de coordonnée b moins a. et puis j'ai un vecteur orthogonal avec le vecteur de coordonnée ab. Je peux vérifier d'ailleurs que ces vecteurs sont bien orthogonaux si je fais le produit scalaire, qui doit être nul. ab plus b fois moins a, ça fait bien ab moins ba, ça fait bien 0. Alors si j'applique ça sur ma droite, sur ma ligne de niveau, ici j'ai a qui vaut 3, b qui vaut 1, donc le vecteur orthogonal à c'est ab, c'est bien 3. Voilà, c'est une façon de faire. On pourrait aussi prendre un point de vue plus de physiciens, ça dépend de votre formation, et considérer la fonction à deux variables, qui est la fonction d'objectif, et chercher le gradient ou la direction de la plus forte pente. Et pour les physiciens, le gradient, je le tiens, alors on le note souvent, le gradient, ou l'opérateur Nabla aussi nous le donne, c'est le vecteur des dérivés partiels, en x1 et en x2. Chaque dérivée partielle me donne le taux de variation dans une des directions principales, et donc le vecteur en question me donne cette direction du gradient. Alors ici, comme j'ai une équation de droite, je me retrouve avec des constants au dérivé, donc j'ai le vecteur 3,1, voilà la direction de la plus forte pente, et c'est la même quel que soit l'endroit où je me trouve sur la droite, ça c'est parce qu'effectivement les dérivés partiels sont constants. Voilà, alors si je reviens à mon interprétation géométrique, je peux dessiner mon vecteur 3,1, donc il a bien trois unités en abscisse, une unité en ordonnée, voilà, je l'ai dessiné comme ça. Donc comment je fais pour obtenir la solution optimale ? Je peux simplement pousser une laine de niveau dans cette direction, tant qu'il y a des points réalisables, je peux monter, je peux améliorer l'objectif, et le dernier point, ou les derniers points réalisables que je vais croiser, dans mon polyène, dans ma région réalisable, seront les points optimaux. Donc je pousse la ligne de niveau dans cette direction, et là je croise un dernier point ici, à l'intersection de ces deux droites, et j'ai une solution optimale. Donc ici j'ai x1 qui vaut 6, x2 qui vaut 4, et ça me rapporte 2200 euros. Donc la solution optimale mobilise 6 tonnes de carton, et 4 tonnes de papier. Voilà, ça c'est une façon de résoudre graphiquement, si vous voulez, un petit programme linéaire en deux dimensions. Mais ce qui va se passer en n dimensions, c'est pareil, je vais avoir un polyèdre, et je vais trouver la solution optimale sur un point extrême, en poussant l'objectif aussi loin que je peux, tant que ça reste réalisable. Donc ça, ça nous permet de bien comprendre un autre aspect, un théorème fondamental de la programmation linéaire, c'est celui-là, qui nous dit que si un programme linéaire admet au moins une solution optimale, alors l'une d'entre elles se trouve sur un point extrême de la région réalisable. Donc les points extrêmes ici de ce petit polyèdre, je peux les lister, il n'y en a pas beaucoup, mais voilà, il y a le point 00, c'est un point extrême, le point 20, ici, puis à chaque fois je peux calculer la fonction objectif en ce point-là, il y a le point 64, voilà, etc. Donc je peux facilement lister tous les points extrêmes de mon polyèdre, et une solution optimale est forcément sur la 2. Il existe forcément une solution optimale sur la 2, si on admet au moins une solution optimale, il faut que mon programme linéaire soit borné, simplement. Alors ici, je pourrais résoudre mon problème en prenant le point qui maximise z, donc ici je vais retrouver le résultat précédent avec 6,4. Alors pour bien relier ça à ce qu'on a fait avant, si je remets ma courbe de niveau ici, si j'ai fait la résolution graphique de cette façon, ce que je peux faire pour bien vérifier mon calcul, c'est prendre les deux points extrêmes adjacents, à ce point extrême-là, et vérifier que la valeur de l'objectif est plus faible, ici je suis en maximisation, donc elle est plus faible que la valeur que j'ai trouvée là. Autrement dit que ce point-là est un maximum local, mais c'est aussi un maximum global, puisqu'on est dans un espace convex. donc je peux vérifier que tout est bien cohérent de cette façon. Voilà, c'est ce qu'on voulait expliquer avec l'interprétation géométrique, ça va être utile pour bien comprendre l'algorithme du simplex, et pour comprendre aussi les questions de l'analyse de sensibilité qu'on va traiter dans une prochaine vidéo. Merci.